Bonjour et bienvenue à la deuxième capsule de deux capsules dédiée à la médecine des troubles d'usage aux opioïdes. L'objectif de cette deuxième capsule sera d'introduire les notions de base concernant le bon usage des opioïdes et le trouble de l'usage des opioïdes. Docteur Goyer est médecin de famille au programme du CRAN, centre de recherche et d'aide pour narcomanes, et elle est chef de service en itinérance et médecine de proximité au CIUSSS du centre-sud de l'île de Montréal. Elle partagera avec nous ses réflexions sur les sujets en discussion. Docteur Goyer, comment voyez-vous la crise des opioïdes, vous qui travaillez régulièrement avec une clientèle qui a des problèmes de toxicomanie en lien avec ces molécules? En fait, la crise des opioïdes, quand on en parle, on fait surtout référence à la crise des surdoses. Et cette crise-là vient de deux phénomènes concomitants. Le premier phénomène, on va en parler un petit peu plus ultérieurement dans cette capsule-ci, vient de la surprescription des opioïdes médicamenteux, qui a fait en sorte qu'on assiste vraiment à une nouvelle proportion, une nouvelle classe de patients qui est devenue de façon un peu hiatrogénique, dépendant aux opioïdes, et qui développe les mêmes signes et symptômes et les mêmes besoins que les patients qui ont développé une dépendance sur le marché noir, pour dire quelque chose. Ces patients-là, s'ils sont sevrés trop rapidement ou si on coupe brusquement la prescription des opioïdes, peuvent aussi être amenés à aller acheter ou s'approvisionner sur le marché noir. Donc ça, c'est le premier phénomène qui est la surprescription. Et le deuxième phénomène, c'est vraiment le phénomène de la contamination des drogues de rue, c'est-à-dire qu'on voit apparaître sur le marché noir de nouvelles drogues ou de nouveaux contaminants qui font en sorte que des gens qui consommaient sur le marché noir de façon régulière sont atteints de surdoses et d'essais. Donc, par exemple, on pense au phénomène du fentanil, mais aussi tous ces analogues, donc le carfentanil et autres, où les producteurs de drogues de rue se sont mis à couper leur drogue avec ces substances-là, vraiment dans un souci que la production coûte moins cher. Par contre, la problématique avec le fentanil et ses analogues, ce sont des drogues tellement puissantes que la différence entre on en met une petite dose et l'effet recherché est toujours là, et on en met un tout petit peu plus et la personne fait un arrêt respiratoire et décède et très très mince. Donc, ce sont des contaminants ou des drogues qui sont tellement puissantes que l'index thérapeutique, si on veut, est très très court. Et on se retrouve donc avec plusieurs personnes, typiquement des gens qui pensent acheter de l'héroïne et qui ne sont pas au courant que leur héroïne est contaminée avec du fentanil ou autre et qui font un arrêt respiratoire. Dans cette classe-là, on a aussi tous les consommateurs récréatifs qui ne sont pas nécessairement dépendants, qui vont prendre de l'héroïne, des opioïdes, mais aussi d'autres drogues de d'autres classes qui n'ont rien à voir avec les opioïdes. Je pense entre autres aux consommateurs occasionnels de cocaïne, qui peut aussi être contaminés, puisque ce sont des laboratoires clandestins, donc qui peut aussi être contaminés avec du fentanil et d'autres substances. Et donc, ces gens-là vont consommer de façon très très irrégulière, récréative et tomber sur une mauvaise composition de la drogue ou une contamination de leur drogue qui va faire en sorte que ces gens-là, qui ne s'attendent pas du tout à avoir cet effet-là non plus, peuvent avoir une surdose. Et là où c'est encore plus impressionnant ou inquiétant pour nous, c'est qu'on a là-dedans des consommateurs qui, effectivement, ne sont pas du tout des consommateurs d'opioïdes, donc des consommateurs de cocaïne ou d'autres substances qui se retrouvent en état de surdose et qui ne s'attendent pas du tout à ça. Donc ça, c'est vraiment la situation actuelle de la crise des opioïdes au Canada et en Amérique du Nord. Alors, si on revient à la première portion du phénomène, qui est la surprescription des opioïdes, et je pense que c'est ça qui nous intéresse comme corps professionnel, de dire comment est-ce qu'on peut diminuer le nombre de personnes qui vont devenir dépendants sur les opioïdes. Et là, je veux qu'on soit bien clair, on va parler du bon usage des opioïdes en douleurs chroniques non cancéreuses. Donc, on n'est pas en train de parler ici des opioïdes en douleurs aiguës, ni en douleurs cancéreuses ou en fin de vie, mais vraiment de cette zone grise-là où on utilise de façon chronique une molécule, qui est des opioïdes ici, à long terme pour une maladie ou une douleur qui va être là habituellement pour le reste de la vie ou en tout cas une très bonne proportion de temps chez notre patient. Et là, on va tenter de répondre à la question « Quelle est la place des opioïdes? » Si on se réfère à la capsule précédente qui a été faite par Dr Aline Boulanger, Dr Boulanger a vraiment bien expliqué que tout d'abord, le premier concept à retenir, c'est que les opioïdes ne sont pas un premier choix en douleurs chroniques. Ils sont, un, une deuxième intention dans la douleur nociceptive et une deuxième ou une troisième intention dans la douleur neuropathique. Ce que ça veut dire, premièrement, c'est que le concept de douleurs chroniques, c'est un concept de maladie globale où il faut vraiment se poser la question « Est-ce qu'on a bien exploité toutes nos autres options non pharmacologiques, la physio, la psychothérapie, tout le volet psychosocial aussi qui est affecté par la douleur chronique? » Est-ce qu'on a bien regardé nos cours analgésiques? Est-ce qu'on a bonifié ça? Et l'autre question, je pense, qu'il faut se poser, c'est « Si vous avez la chance d'avoir un patient devant vous qui n'est pas sous opioïdes, voulez-vous vraiment vous lancer là-dedans, étant donné la molécule opioïde? » Par définition, la molécule opioïde est une molécule avec un risque de dépendance, ça on le sait, avec beaucoup d'effets secondaires potentiels, mais aussi une molécule qui va induire de la tolérance. Ça, ça veut dire que votre patient qui va être confortable à une dose de 20 mg d'équivalent morphine le premier mois, ne le sera peut-être plus après deux mois, après six mois. Donc, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Combien de temps on est prêt à l'augmenter, étant donné nos nouvelles normes aussi en douleur chronique? Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, la première étape, c'est de se dire « Est-ce qu'il y a vraiment une indication des opioïdes ou est-ce qu'on peut éviter les opioïdes? » Et je pense que ce qui est à retenir, c'est de se dire « Si on est capable d'éviter les opioïdes dans cette situation-là, tentons de le faire. » La vérité, c'est qu'on a déjà plusieurs de nos patients qui sont déjà sous opioïdes depuis plusieurs années. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces patients-là? On y reviendra. La deuxième question, à partir du moment où vous avez décidé de vous lancer dans la prescription des opioïdes, c'est de se demander « Est-ce qu'il y a des précautions que je dois prendre avant de la prescrire? » La première précaution qu'il faut prendre avant de prescrire des opioïdes, c'est d'évaluer les risques de surdose. Est-ce que ce patient-là a des conditions, des maladies ou même des interactions médicamenteuses qui pourraient le mettre un peu plus à risque de surdose? Donc, vous allez voir dans la vidéo la liste des conditions prédisposantes qui sont assez bien connues, entre autres, des gens qui ont de l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique, des gens qui sont des personnes âgées, qui ont des problèmes cognitifs, mais aussi tous nos patients qui prennent d'autres sédatifs. Et j'insiste sur l'importance d'évaluer la consommation d'alcool. La plupart des patients ne comprennent pas et ne savent pas qu'il y a un danger à prendre de l'alcool en plus des opioïdes. Donc, première étape, est-ce que j'ai des risques de surdose intentionnelle ou non intentionnelle? La deuxième étape qu'on fait très rarement, malheureusement, c'est d'évaluer quel est le risque de dépendance des opioïdes. Dans la vidéo précédente, Dr Boulanger nous a montré le ORT, donc c'est un risque d'évaluation de la dépendance. Ce n'est pas un outil parfait, mais c'est un outil qui nous permet d'aller voir est-ce que le patient a des maladies psychiatriques, des antécédents familiaux ou personnels de dépendance. Et ça, ça nous met des petites puces à l'oreille. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prescrire chez ces patients-là, mais si on le fait, on va le faire avec beaucoup plus de précautions et d'encadrement chez ce patient-là. Et donc, une fois que notre précaution est faite et qu'on a vérifié qu'on n'a pas de contre-indication, l'autre chose, c'est de dire « si j'en prescris, comment je vais en prescrire? » Et là, je pense que c'est bien important de se rappeler qu'il n'y a pas de, en bon français, « one size fits all », c'est-à-dire que tout patient n'est pas égal par ailleurs. Est-ce que votre patient est âgé? Quel est le poids de votre patient? Est-il insuffisant rénal? Quels sont les autres médicaments qu'il prend pour qu'on puisse ajuster la dose de départ, la fréquence des réévaluations en fonction du patient? Il faut évidemment avoir un consentement éclairé aussi, chose qui est très peu faite actuellement avec le patient. Comprenez-vous les risques, comprenez-vous les bénéfices et on explique à ce moment-là, justement, attention avec la conduite automobile, avec l'alcool, avec les autres sédatifs. Si on se lance dans la prescription, je pense que c'est une bonne pratique aussi de prescrire des petites quantités, donc des quantités limitées. Le patient ne part pas chez lui avec 360 comprimés de la fois, il peut en avoir 15 à la fois, 30 à la fois maximum en pharmacie, et de le réévaluer fréquemment, surtout quand on est en début de traitement, et de prévoir aussi une façon de prescrire qui réduit les falsifications. Donc, on écrit en chiffres et en lettres, on a un duplicata de notre prescription, on met tout en œuvre pour tenter que la prescription soit bien faite. Si vous avez très peur de la falsification, une autre chose qui peut être faite, c'est de faxer directement à la pharmacie, comme ça le patient n'a pas en main sa prescription. Et là, une fois qu'on a prescrit, on l'a bien fait, on s'est adapté au patient. Ce qu'il faut faire de façon très, très régulière, c'est se poser la question « Est-ce que ma prescription est un succès ou un échec? » Pour faire ça, il faut qu'on aille un temps zéro. À partir du moment où vous avez commencé à prescrire des opioïdes à ce patient-là, quelle était sa douleur? Elle était à combien sur 10? Comment était son humeur? Comment était son sommeil? Comment était sa situation au niveau psychosocial et son fonctionnement? Et y avait-il, idéalement pas, des comportements de mésusage ou d'utilisation des médicaments qui étaient un peu aberrantes. Et donc, on se fait un temps zéro et ensuite, on monitore sur tous ces aspects-là de notre patient en ajoutant un monitoring des effets secondaires. Si on fait bien ça, on va se rendre compte très rapidement si notre molécule fonctionne ou pas pour la douleur, mais aussi pour le fonctionnement. Et on va être rapidement capable de peser le ratio coût-bénéfice ou en tout cas, avantage-inconvénient chez ce patient-là. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois qu'on revoit le patient, on réévalue ces critères-là. Mais aussi, à chaque fois qu'on évalue, y a-t-il eu des comportements aberrants? Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois que vous voyez le patient, vous vous dites « Depuis le dernier rendez-vous, est-ce que mon patient a renouvelé précocement? » Est-ce que mon patient a demandé des prescriptions, a perdu sa médication, a-t-il manqué des rendez-vous? Est-ce qu'il y a eu d'autres prescripteurs au dossier? Donc ça, ça veut dire qu'il faut avoir une bonne communication avec son pharmacien, ce qui est une bonne habitude, mais aussi regarder le DSQ fréquemment pour voir qui prescrit, qu'est-ce qui est prescrit, est-ce qu'il y a d'autres médecins au dossier. Et là, à partir du moment où, bien évidemment, si vous n'avez pas d'effet sur la douleur, si votre patient a beaucoup d'effet secondaire, ça va être assez clair qu'est venu le moment de réévaluer la pertinence et de peut-être arrêter les opioïdes. Ces patients-là, habituellement, c'est assez simple de le faire parce que quand ils ont des effets secondaires ou qu'ils n'ont pas du tout d'effet sur leur douleur, ils ne vont pas s'objecter à arrêter les opioïdes. Là où c'est plus difficile, c'est quand dans votre ratio co-bénéfice, il commence à avoir beaucoup de comportements dérangeants, de mésusages, et c'est pour cette raison-là que vous commencez à avoir des doutes sur la pertinence des opioïdes. Quand ça, ça arrive, et quand on commence à avoir du mésusage, donc par mésusage, j'entends vraiment une utilisation qui dépasse comment vous, vous l'avez prescrit ou vous l'avez envisagé. Donc ça revient au comportement que je disais tout à l'heure, un patient qui a plusieurs docteurs, un patient qui double ses prescriptions ou qui les prend d'une autre façon, il les sniffe, il se les injecte, il les vend, il va en chercher ailleurs, il s'en procure sur le marché noir, ou un patient qui vraiment finit toujours un petit peu plus tôt, a besoin de changer pharmacie tout le temps, demande qu'on devance sa prescription. Donc il commence à avoir des petits indices que ça ne se passe pas si bien que ça, et des petits indices que c'est en train de glisser tranquillement vers un problème de dépendance. Si vous êtes dans un cas de figure comme ça, la première chose à faire, c'est de structurer votre prescription. Ce qu'on entend par structurer la prescription, c'est de viser une seule molécule, donc éviter d'avoir 3-4 opioïdes de sortes différentes, éviter les courtes actions, si on est en douleur chronique et ça fait longtemps que le patient est sous opioïdes, éviter que le patient soit sur courte action et calculez votre dose totale de 24 heures et tentez de mettre ce patient-là sur un long action pour éviter les pics et creux de l'opioïde durant la journée, donc au pic le patient se sent bien, il est peut-être même un peu euphorique, et au creux de son opioïde, il est en sevrage, et un des principaux symptômes de sevrage, c'est la douleur. Donc ça devient très difficile à ce moment-là de savoir si on est vraiment dans la douleur qui est soulagée, par les opioïdes, ou un sevrage des opioïdes qui induit de la douleur rebond. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on vise une longue action. On tente aussi de stabiliser la postologie, enlever le plus possible les PRM et tenter d'avoir des dons stables, prévisibles pour ce patient-là, pour vraiment éviter les fluctuations journalières. Ça, c'est la première étape. L'autre étape qu'on doit faire rapidement après, c'est d'encadrer la prescription. Faire en sorte qu'on limite les risques d'abus. Par exemple, si ça n'a pas été fait encore, donc ça devrait idéalement être fait avant toute prescription des opioïdes, mais c'est très rare que c'est fait, de faire un contrat avec le patient. Et là, vous mettez par écrit les choses auxquelles vous souhaitez communément vous engager ou les comportements qui commencent à créer des problèmes. Par exemple, vous expliquez au patient, vous m'avez demandé des renouvellements précoces, je l'ai fait exceptionnellement, mais à partir de maintenant, je vous avise, il n'y aura pas de renouvellement si vous terminez votre prescription avant l'échéance. Les doses seront stabilisées et vous vous engagez à venir à vos rendez-vous. Vous vous engagez à ne pas avoir d'autres médecins ou à ne pas aller chercher des opioïdes de d'autres ressources que lors de vos rendez-vous avec moi. Exemple de contrat. Le collège des médecins a des exemples de contrats. La clinique de la douleur du CHUM a des exemples de contrats. Il y en a plusieurs qui peuvent vous inspirer si vous voulez faire ça avec votre patient. Première étape. Deuxième étape. Idéalement, on ouvre le canal de communication avec la pharmacie de façon formelle et le patient consent à ce que vous puissiez parler avec son pharmacien. Et on s'engage à un service beaucoup plus restreint en pharmacie. Le patient peut aller chercher ses opioïdes toutes les semaines. Si ça ne se passe pas bien, ça peut être aux trois jours. Si ça ne se passe vraiment pas bien, le patient peut être appelé à venir tous les jours en pharmacie. Ça évite au patient d'avoir plusieurs narcotiques avec lui qu'il pourrait prendre tout d'un coup ou qu'il pourrait aussi revendre. Donc, structurer la prescription en pharmacie. Avoir des dates très très claires de début et de fin. Je te prescris de l'hydromorphe comptin 12 mg BID du 2 janvier 2018 au 2 février 2018. Vous mettez les dates. Comme ça, vous savez exactement combien de temps votre patient va avoir de narcotiques. Et ce qui peut être très aidant, c'est de faire finir la prescription la veille du rendez-vous avec vous. Comme ça, vous le savez que le patient est dû pour un renouvellement. Et souvent, c'est souvent un bon déclencheur. Le pharmacien va aviser le patient. N'oublie pas d'aller voir ton médecin à ton prochain rendez-vous puisque tu n'auras plus de narcotiques. Ça évite beaucoup d'absences en rendez-vous. Ensuite de ça, ça devrait déjà être fait, mais quand ça commence à déraper, de consulter à tous les rendez-vous le DSQ avant que le patient vienne pour être sûr qu'on voit s'il y a d'autres substances sédatives au dossier ou s'il y a d'autres prescriptions concomitantes d'opioïdes. Et finalement, l'Ordre des pharmaciens du Québec a aussi produit un programme qui s'appelle le programme ALERT. C'est un programme volontaire où le patient peut s'engager à avoir une seule pharmacie, mais aussi peut s'engager avec vous à avoir un seul médecin prescripteur. Quand il le fait, il est lié à cela pour la prochaine année et ensuite de ça, ça peut être réévalué. C'est très utile pour les patients qui ont tendance à aller magasiner à plusieurs endroits, à fréquenter les urgences et les sans-rendez-vous, de dire « Écoute, pour qu'on continue ensemble pour la prescription des opioïdes, je te demande d'avoir un seul médecin. » Ça vaut pour l'ensemble du groupe de médecine familiale si vous pratiquez un groupe. Et ce contrat-là est disponible dans toutes vos pharmacies communautaires. Vous pouvez choisir quels médicaments vous voulez être, pour lesquels vous voulez être l'unique prescripteur. Ça peut être juste les opioïdes, mais aussi les benzodiazépines. C'est vous qui choisissez avec le patient et vous vous engagez à ça. Si vous ne souhaitez pas être médecin prescripteur unique, au moins d'avoir une seule pharmacie désignée. Ça va permettre de voir tout ce qui se passe dans le dossier du patient et d'aviser si jamais ça ne se passe pas bien. Ensuite de ça, plusieurs lignes directrices recommandent de commencer à faire des dépistages urinaires dans des cas comme ça. Il faut savoir que le dépistage urinaire, c'est un outil avec des pours et des combes. Donc, si vous le faites, sachez pourquoi vous le faites et sachez les faux positifs et les faux négatifs. Il y a beaucoup de faux positifs dans les tests urinaires, mais il y a aussi beaucoup de faux négatifs. Donc, petit bémol sur les tests urinaires, si vous le faites, ça peut être très aidant. Par exemple, chez un patient que vous soupçonnez de revendre sa médication, s'il n'y a pas de narcotiques dans son test urinaire, ça peut être un indice effectivement que le patient les vend. Toutefois, un patient qui prendrait une journée sur deux ou deux journées par semaine aurait quand même un test urinaire positif et pourrait quand même revendre tout le reste. Donc, petit bémol là-dessus, l'autre endroit où les tests urinaires peuvent être utiles, c'est si vous vous êtes inquiet pour la sécurité de votre patient. Par exemple, si vous trouvez beaucoup de benzo dans les urines d'un patient sous opioïde, vous seriez légitime de vous inquiéter de la sécurité de ce patient-là et d'avoir une bonne discussion avec lui si vous ne vous en êtes pas au courant que ce patient-là prend des benzo. Encore là, petit bémol, probablement la substance la plus dangereuse avec les opioïdes, c'est l'alcool et on ne la détecte pas dans les tests urinaires. Donc, tout ça pour dire que ayez-le en tête, c'est un outil qui est disponible, soit en forme de bandelette que vous pouvez avoir en bureau, soit vous l'envoyez à votre laboratoire. Et là, petit coup de téléphone au biochimiste pour vraiment savoir qu'est-ce qu'on détecte ici, qu'est-ce qu'on ne détecte pas et à quoi m'attendre. Après ça, quand tout ça ne fonctionne pas et que vous avez vraiment essayé des mesures d'encadrement, de structurer votre prescription, si malgré ça, ça ne va toujours pas bien et que ça continue de déraper, probablement qu'il y ait le temps d'avoir de l'aide et de ne pas rester seul. Donc, ce sont des bons cas où ça peut être utile d'aller voir dans votre centre de réadaptation en dépendance. À Montréal, on a l'Hôpital Notre-Dame, le CHUM et aussi le CRAN qui peuvent prendre ces patients-là, les évaluer ou vous donner des conseils téléphoniques. Donc, peut-être que rendu là, ça vaut la peine d'avoir un petit peu de soutien quand vous avez tout fait ça et que vous sentez que malgré ça, ça ne fonctionne pas. Ceci étant dit, pour plusieurs de nos patients, une fois qu'on a refait ça, que ces patients-là soient des patients de mésusage comme on vient de parler ou juste des patients de leur chronique chez qui vous n'étiez pas certain de l'indication des opioïdes et que finalement, il y a beaucoup d'effets secondaires et vous vous dites, il serait temps de commencer à sevrer les opioïdes, je veux juste qu'on se fasse une petite parenthèse pour vous expliquer comment faire un sevrage chez ces patients-là. En fait, je pense que ce qui est le plus difficile avec le sevrage, c'est vraiment de comment vous allez l'expliquer aux patients et pour ça, je vous invite à aller voir les capsules vidéo qu'on a faites sur le site du CRAN où on voit vraiment comment expliquer aux patients et comment discuter avec lui pour l'amener vers un sevrage qui se passe bien. Mais, pour que vous compreniez un peu la technique pour le sevrage, ça passe vraiment, un, par structurer l'ordonnance comme on l'a dit tout à l'heure, donc avoir une seule molécule avec le moins de PRN possible et ensuite de ça, de vraiment commencer à faire un sevrage très, très doux, à peu près 10 % aux semaines, aux deux semaines, voire même au mois. L'important du sevrage, c'est d'y aller tranquillement et que le patient sente aussi qu'il est avec vous là-dedans et qu'il y a un certain contrôle. C'est-à-dire que, souvent, juste de changer de molécule et de mettre le patient sur longue action, ça va nous permettre d'avoir une première baisse, étant donné que les opioïdes ne sont pas équivalents et que quand on transfère d'un opioïde à un autre, on doit enlever 25 à 30 % pour assurer la sécurité du patient. Mais ensuite de ça, on s'engage avec le patient sur le chemin du sevrage et on dit au patient, on commence, on pourra prendre des pauses, si jamais il y a de l'anxiété qui ressurgit, le patient trouve que ça va trop vite, mais on ne revient pas en arrière. Et l'important, je pense, c'est vraiment d'avoir l'aval du patient et de s'engager ensemble vers un sevrage. Des fois, ça va se faire assez rapidement chez un patient qui a beaucoup d'effets secondaires ou qui n'en peut plus. Et chez d'autres patients, ça va être un peu plus coriace et ça peut prendre plus de temps. Si à tout moment, sur le chemin du sevrage, les bénéfices redeviennent supérieurs aux inconvénients. Le patient a moins d'effets secondaires, les comportements de mise d'usage s'arrêtent, le fait d'avoir structuré et diminué a rétabli le ratio co-bénéfice. On peut s'arrêter là aussi. On n'est pas obligé de tendre vers zéro de façon absolue, mais l'important, c'est toujours de peser les pours et les comptes et de voir où est-ce qu'on est, de s'assurer que le patient est en sécurité, que la prescription est bien encadrée. Et, ensuite de ça, si pour vous et pour le patient, les bénéfices sont là et vous avez réussi à minimiser, voire enlever les inconvénients, bien, c'est parfait, puis tout le monde est content. Merci, Dr. Goyer. Restez branchés sur les capsules du DPC facultaire de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal.